Une petite interlude avec Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous, merci de votre appel. Je vous en prie Sylvain, vous êtes à la tête d'une librerie qui s'appelle Les deux cités à Nancy. Et j'avais envie d'illustrer en plateau, nous avons Laurent Oberton pour son guérilla 3. Je sais que vous avez dans vos rayons les ouvrages de Laurent Oberton. Et puis moi j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil et que les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent, si ce n'est pas déjà le cas. En tant que finalement résistant, vous, on disait avec Laurent Oberton, on a tous quelque chose à perdre. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne résiste pas assez fort. Vous, votre moyen de résister, ça a été d'ouvrir une librairie qui, je vais essayer de le dire, mais je ne vais pas essayer de le dire en politiquement correct. Disons qu'il s'ouvre à tous les ouvrages, y compris ceux de Laurent Oberton et d'Éric Zemmour, le pur scandale. Ce qui vous vaut quelques caillasses en règle, régulièrement. Alors dites-nous ça, Sylvain Durin, et il y a Laurent Oberton qui vous écoute. Oui, c'est exactement ça. Nous, avec mon associé Alexis Forger, on a monté la librairie il y a deux ans maintenant. On fête notre deuxième anniversaire ce samedi. Donc pour les Nancyens et autres, on offre le verre de l'amitié, puisque c'est grâce à eux et à vous tous qu'on est encore là. Oui, on est dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on est à deux pas de la place Stanislas. Donc on a pignon sur rue, on est une librairie enracinée traditionnelle, avec un gros côté régionalisme. Mais on a aussi les auteurs qui ne sont vendus dans aucune autre librairie à Nancy, et même ailleurs en France. Dont Laurent Oberton, évidemment, qui fait partie de nos meilleures ventes. Et bien, ça nous vaut quoi ? Ça nous vaut évidemment beaucoup d'amitié quand même, il n'y a pas que du négatif. Il y a beaucoup de gens qui pensent mal ou qui pensent bien selon où on se trouve, qui viennent nous voir et qui se sentent libres chez nous de parler et de lire des bons livres. Mais il y a aussi tout ce qui est extrême-gauche, antifa, CGT, syndicats, mairies. En fait, toutes les organisations officielles, finalement, qui sont contre nous et qui, de temps à autre, envoient des petits jeunes de 16, 18, 20 ans pour taguer, pour caillasser, pour voler. Donc c'est ça, quand vous dites qu'on a tous quelque chose à perdre, nous, on avait notre réputation à perdre, mais finalement, on a quand même beaucoup de positifs, encore une fois. Et puis, on a mis un peu notre vie professionnelle sur la table, puisqu'encore une fois, on n'est pas uniquement un site internet, on est une vraie librairie, avec des vrais livres, des vrais gens. Avec des vrais gens. Et une vraie bonne ambiance. Voilà, exactement. Donc la librairie s'appelle la librairie Les Deux Cités à Nancy. Est-ce qu'on peut commander aussi sur votre site internet pour vous aider aussi, plutôt que sur d'autres sites marchands ? Dès maintenant, les auditeurs peuvent acheter tous les livres de Laurent Berton et d'autres sur notre site, c'est lesdeuxcités.fr, en toutes lettres, et on livre en général en 48h, 72h, donc qu'ils n'hésitent pas, lesdeuxcités.fr, ou à venir nous voir, on est à 100 mètres de la place Stanislas. Très bien. À chaque fois que vous êtes caillassé ou agressé, est-ce que vous faites remonter l'information ? Je suppose que vous portez plainte. Il y a des suites à tout ça ? Oui, systématiquement, oui. Non, il y a très 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 peu de suites, parce que malheureusement, je ne vais pas aller trop loin dans les explications, mais il y a une espèce de plafond de verre, et les gens qui pourraient vraiment décider ne veulent pas qu'il y ait de procès politique à Nancy, alors que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une librairie, mais c'est comme ça qu'ils réussissent à faire que ceux qui nous veulent du mal et qui nous en font n'aient finalement pas grand-chose contre eux. Est-ce que vous êtes en train, pardonnez-moi Sylvain Durand, d'expliquer que des caillassages, des dégradations et des violences qui feraient l'objet de poursuites, par exemple si vous étiez une librairie confessionnelle au pied d'une mosquée, ne font pas l'objet de poursuites, donc le procureur ne se saisit pas de vos difficultés, parce qu'en fait, on ne veut pas vous rendre justice, et on ne veut pas que vos difficultés fassent l'objet d'un débat juridique. C'est ce que j'ai dit à demi-mot, mais vous avez bien compris, effectivement. En fait, on enterre ça sous le tapis, quoi. Donc, on est bien sûr, il y a une double justice. La loi n'est pas la même pour tout le monde. Exactement, mais comme on a été dénoncés tout de suite comme des gens d'extrême droite, sans nous dire vraiment ce que ça voulait dire, et sans rentrer dans la librairie, encore une fois, on nous a politisés en réalité. Oui, d'accord, mais techniquement, on juge les actes. Vous êtes victime de dégradation, derrière il y a des enjeux d'assurance, des biens détruits, donc une charge pour vous, les actes sont délictueux, point. Après, qu'ils soient communés pour des raisons politiques, on ne devrait pas nous intéresser. Ça devrait même être une charge supplémentaire contre les agresseurs, en réalité. Dans un monde normal, ils devraient être encore plus poursuivis, parce qu'ils ont rajouté un aspect politique et des insultes fascistes, extrême droite, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ça devrait être même encore pire pour eux. Mais finalement, pour l'instant, ça les protège, quelque part. Laurent Bertin, une petite réaction, je trouve que Sylvain Durin illustre bien cette chape de plomb. Oui, parce que là, on voit bien que dans l'idée des élites, qu'elles soient municipales ou judiciaires ou préfectorales, etc., celui qui trouble l'ordre public, c'est celui qui ouvre la mauvaise librairie. Ce n'est pas celui qui va jeter des cailloux, qui va intimider, qui va menacer. D'ailleurs, ces stratégies totalitaires n'ont pas lieu dans ce qu'on appelle notre camp. Je n'ai jamais entendu, je ne sais pas, par exemple, Éric Zemmour intimidé ou menacé ou jeter des cailloux sur qui que ce soit. On laisse chacun lire ce qu'il veut lire. En tout cas, moi, personnellement, je ne prends pas sur mon temps pour aller essayer de jeter des cailloux sur la tour de France Télévisions. Ah bon ? Je pense qu'on ne vous raterez pas, en plus. Oui, c'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce système de gentille terreur s'est installé tranquillement. Moi, souvent, dans mes déplacements, c'est arrivé qu'il y ait aussi des incidents. Évidemment, après, c'est un moyen pour les médias, justement. Ils ne vont pas dire, je ne sais pas, Laurent Burton et ses soutiens ont été intimidés. Ils vont dire, la venue de Laurent Burton provoque des incidents. Ou alors, la librairie des deux cités, encore au cœur d'affrontements entre les pours et les anti et tout ça. On va toujours tourner. Et quand Zemmour se déplace, c'était exactement pareil. On va toujours tourner ça de manière à dire, vous voyez, on vous l'avait dit, l'extrême droite et tout ce qu'on peut, le post-fascisme ou je ne sais pas quoi, amènent la division et amènent le chaos et va détruire le vivre ensemble auquel nous sommes tous attachés. C'est terrible. Alors que non, c'est pour ça que les antifas jouissent d'une impunité totale et continuent de le faire sans problème. Mais il ne faut pas qu'ils s'imaginent que face à eux, maintenant, il n'y a que des gens qui vont ramper et qui vont se garder de faire quoi que ce soit. Au contraire, la librairie des deux cités est toujours là. Il y en a qui s'ouvrent un peu partout. Moi, j'irai dans la librairie des deux cités. Je l'ai dit à Sylvain Durin, mais j'irai. On va trouver un samedi signature à l'occasion. Et on en profitera pour dire bonjour aux antifas s'ils viennent nous voir. Voilà, vous nous direz. Mais en tout cas, il n'est pas question de céder. C'est fini. Ce temps-là, la situation est bien trop sérieuse, justement, pour prendre au sérieux des individus tels que ces gens-là, qui, la plupart du temps, d'ailleurs, ne lisent absolument pas, ne savent même pas de quoi ils parlent, ne me connaissent pas 48 heures avant d'organiser leurs petites manifestations. Mais disons que ça les occupe. Malheureusement, les études, apparemment, ne suffisent pas. Enfin, ça se saurait si c'était le cas. Donc, mais voilà, surtout, il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas du tout se laisser impressionner par cette petite agitation. Alors, pour résister, donc, commandez vos livres quand vous le pouvez, donc, chez Sylvain Durin, donc, sur Internet. Un librairie, les deux cités. Sylvain Durin nous a donné son adresse mail. Et puis, Laurent Obertham, vous avez entendu, Sylvain va venir vous voir. Et à partir de là, on fera une annonce sur Radio-Portoisy pour la signature. D'accord ? Et en général, on vous a... Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci à vous de votre combat et de votre forme de résistance, Sylvain Durin. À bientôt. À très bientôt. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage ST' 501